On peut lancer Ferreira Carrasco, allez vas-y pourquoi pas, vas-y pourquoi pas ! J'ai un scoop pour vous, penalty sur Rony Lopez à la 61ème. Je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau mur des légendes. Et comme nous vous le disions la semaine dernière, au moment de la conclusion de l'émission Rafa Marquez, on va faire un retour dans les années 60 après avoir déjà parlé d'Henri Bianchiri, de Michel Hidalgo, qui en étaient les illustres représentants. Il y en a d'autres encore, on n'a pas épuisé tout le stock. On va parler d'un attaquant très prolifique à l'ES Monaco, on va parler de Lucien Kossou. Voilà, pour le situer rapidement en Rome, 115 buts pour l'ES Monaco. Ni plus ni moins que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, très très loin derrière le numéro un, évidemment. Mais par contre, solide deuxième. Il aurait peut-être fallu que Falcao reste deux saisons de plus pour aller le chercher, ou que Ben Yadère reste cinq saisons de plus. Mais ouais, ouais, 115 buts, six saisons entre 59 et 65. Cario reste 15 saisons de plus. Même 15 aurait pas fait le taf, parce que ça fait quand même 10 par an. Ah non, un peu moins que 10. Ouais, 7-8 par an. Au niveau de 2017, c'était jouable. Ouais, mais ça veut dire qu'il aurait fallu être champion comme ça tous les ans pendant 15 ans. Il aurait fallu jouer 3 tous les ans. Et qu'on gagne à chaque fois 7-0 pour qu'ils mettent le cinquième et sixième. Donc oui, oui, donc c'est, comme tu l'as dit, on en a parlé sur Hidalgo Biancheri. C'est les débuts du Grand Monaco et il est l'attaquant vedette. Il n'est pas seul parce qu'il y a Yvon Douy, il y a Carlier. Mais c'est lui qui ressort un petit peu plus du lot parce que les chiffres sont un peu plus impressionnants. Ouais, et puis c'est le seul, enfin les deux seuls avec Onis à avoir passé la barre des 100 buts, quand même. Puisque tous les autres sont en dessous, quand même. Donc c'est pas non plus, c'est une barre un peu, un chiffre un peu symbolique quand même. Ah bah évidemment, oui. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, il faut rendre hommage à ce qu'il y a fait. À Monaco, c'est vrai qu'on en a peu au final, alors qu'on a eu énormément de grands noms. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas restés assez longtemps, souvent. Il y en a beaucoup, là, à 70-80, mais ça veut dire souvent qu'il manque à minima une saison très bonne et deux pour beaucoup. Alors que quand on regarde à Paris, à Lyon, eux ont beaucoup, même à Marseille, de joueurs qui ont passé les 100 buts. C'est pas notre cas. Par contre, on a le meilleur de tous. Ouais, c'est ça. Donc, Lucien Kossou, Boris, joueur originaire du Bénin, français, bien sûr, par contre. Puisqu'on va parler un petit peu aussi après de son petit parcours international en équipe de France. Mais Lucien Kossou, quand il arrive, c'est un joueur qui débute sa carrière à Aix-en-Provence. Et c'est à l'Olympique lyonnais qu'il va finalement se révéler avant d'atterrir à Monaco. Pas de mur. C'est originaire du Bénin, tu l'as dit, Bénin, contrairement à son parcours à Aix-en-Provence, si je peux me permettre. Et originaire, ça, t'as pas voulu le dire, de Marseille aussi, puisque... Né en Doum. Il est né en Doum. Avec l'Une. Il rejoint les nombreux. J'ai l'impression qu'un mec sur deux conférences, cette émission, est originaire de Marseille. Donc voilà, il y a eu à un moment donné quand même une forte connexion. Justement, dans Etoriginaire, tu as Etori, qui est aussi de Marseille. Exactement. Merci. J'ai l'oeil, j'ai l'oreille attentive. Et bon, à la limite, nous, on préfère qu'ils aient fait ces parcours avec l'AS Monaco qu'avec l'OM. Effectivement, ça a été un joueur déjà assez marquant de l'Olympique lyonnais. Il a joué là-bas trois saisons. Il est notamment, j'ai vu, le premier buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. Donc voilà, ça fait partie de ces attaquants qu'on a chipés à l'OL et qui arrivent vraiment pour essayer de faire passer un palier aussi à l'AS Monaco. L'AS Monaco, on en a déjà parlé, qui est un club qui est en train de s'installer à la fin des années 50. Il y a déjà quelques bons joueurs qui sont là. C'est un club qui commence un peu à s'installer en Ligue 1 et à peut-être prétendre à des trophées. Et Lucien Kossou arrive pour essayer de concrétiser. Il y avait Glovaquie qui était l'ancien attaquant du stade de Reims, qui était jusque-là à Monaco, qui n'avait pas convaincu. Et bien, c'est Lucien Kossou qui va arriver pour la saison 59-60, essayer de s'imposer à la tête de l'AS Monaco, à l'attaque de l'AS Monaco. Et ça va vite payer, puisque dès la première année, il va y avoir un premier trophée. Oui, et puis tu parles de l'Olympiculé, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire des communiqués pour vanter leur nombre de participations en Coupe d'Europe. C'était la première. Consécutive. Première saison au club pour Lucien Kossou à l'AS Monaco, Rome. Donc, Boris l'a dit, une saison déjà au réolé d'un titre et en tout cas du tout premier titre de l'histoire du club. C'est cette fameuse Coupe de France en 1960. Et une saison, déjà une bonne saison en tout cas pour Kossou sur le plan individuel. Oui, il va marquer 13 buts en championnat, donc il va plutôt s'installer assez rapidement dans le 11. Et puis, il dispute cette finale gagnée difficilement contre Saint-Etienne, 4-2 après prolongation. Il ne marque pas, par contre, lors de cette finale, parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais il a marqué pour la deuxième. Donc, oui, voilà, c'est un joueur qui va tout de suite s'installer et qui va être aussi très, très bien entouré par bon nombre de grands noms. On en a déjà fait deux. C'est le troisième et il nous en reste encore un petit paquet, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, et justement, dans ce petit paquet, il y a deux joueurs qu'on peut évoquer. C'est Théo et Edwis qui vont rejoindre l'ASM juste la saison suivante. C'est des joueurs que Kossu a déjà côtoyé, Boris, notamment avec cette Coupe du Monde militaire. Oui, c'est vrai que c'est quand même un trophée assez oublié aujourd'hui. La Coupe du Monde militaire, on a découvert avant l'émission que ça existait toujours. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec le service militaire obligatoire, on a vu quand même pas mal de joueurs, ça aussi dans les dernières émissions, qui sont passés soit par le bataillon de Genville, par l'équipe de France militaire. Ce n'est pas le premier. Effectivement, en 57, ils vont notamment gagner la Coupe du Monde avec de la vie, ces deux joueurs Théo et Edwis. Donc, il y a quand même un bon niveau dans ces compétitions, parce qu'il y avait des joueurs parmi les tout meilleurs du championnat de France, des futurs internationaux français. Donc voilà, effectivement, Monaco, toujours qui vient de gagner la Coupe, qui a fait quatrième, et qui est toujours dans cette politique d'essayer de progresser, de s'installer, et d'aller chercher ce premier titre de champion de France, puisqu'à l'époque, on en est encore à zéro, et qui accueille de nouveaux joueurs, et de nouveaux joueurs plutôt sur le secteur offensif, avec des très bons compagnons pour Lucien Kossou qui vont arriver cette saison-là, et cette saison qui va du coup être couronnée d'un premier titre. Ouais, Rome, effectivement, c'est plutôt le nez creux de la part des dirigeants monégas, justement, de prendre des joueurs qui ont justement une bonne entente avec un homme qui est déjà au club, Lucien Kossou, donc Théo et Edouis, qui vont aussi être des artisans de ce titre, donc ce premier titre de champion de France de 1961. Et voilà, Kossou, du coup, entouré de ses joueurs, va réaliser une meilleure saison encore que la précédente. Ouais, la première était plutôt prometteuse, évidemment, mais la deuxième était encore supérieure, que ce soit collectivement, parce qu'un titre de champion de France, pour le coup, là, on est au-dessus de la coupe, contrairement à certaines musiques, mais individuellement, ouais, ça va être le meilleur buteur du club, si je ne dis pas de bêtises, avec 25 réalisations, toutes compétitions confondues. 24, j'ai noté. 24 ? D'accord, on est quasiment pareil. Donc forcément, c'est artisan majeur du titre de 1961, dont on a déjà, pareil, pas mal parlé lors des deux dernières émissions, donc inutile, je pense, de rappeler en détail cette saison-là, mais en tout cas, il est un des artisans majeurs de ce titre. Oui, effectivement. L'année suivante, Boris, Monaco remporte le fameux challenge des champions contre Sedan à la pièce, on s'en rappelle. C'est un titre, c'est un titre. Match, donc, qu'il va disputer. Par contre, Boris, la saison suivante, ce sont 61-62, elle est un peu en deçà, quand même, des attentes, on peut dire, sur le plan individuel pour Lucien Kossou. Oui, il va rester sous la barre des 10 buts. Il n'en met que 9 en 21 matchs. Mime de rien, ce qu'on peut noter déjà sur ces trois premières saisons, c'est qu'il a toujours pas mal d'absence, en fait, chez Lucien Kossou, qui joue 23, 24, 21 matchs en première division. Donc, voilà, en plus, un recul cette saison-là au niveau des buts, un recul collectif aussi pour les Monaco, qui sort de très bonne saison, qui termine 6e cette année-là, qui va goûter à la Coupe d'Europe, mais qui ne va pas aller très loin, puisqu'elle va se faire sortir dès le premier tour par les Glasgow Rangers. Et puis, Lucien Kossou, en plus, ne va même pas avoir la chance de participer. Donc, voilà, c'est vraiment ce challenge des champions qui sauve un tout petit peu la saison, qui permet à Lucien Kossou d'avoir un titre supplémentaire, un troisième titre, finalement, en trois saisons. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu le Raphaël Marques qu'on parlait la semaine dernière. C'est pareil, c'est 20-25 matchs, à peu près. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des grosses saisons, en tout cas, jusque-là. Il faut attendre, finalement, la saison suivante. Là, on est donc en 62-63. Et là, c'est l'année du doublé. Et Kossou, par contre, joue 40 matchs. Il inscrit 31 buts, dont 12 de la tête. Il le précise, sans tirer le moindre pénalty. Alors, on parlait de Ben Yedder, s'il voulait rester encore un peu quelques temps, quelques années, s'il voulait passer la barre des 100 buts avec Monaco. Il a déjà passé en Ligue 1, c'est déjà bien. Mais avec Monaco, il faudrait rester quelle saison de plus. Par contre, Kossou, lui, il fait une saison sans pénalty, ce que vaudrait bien faire Ben Yedder cette année pour rendre sa saison meilleure. Mais voilà. Et effectivement, c'est un joueur bien servi. Il le précise. Il était très bien servi par Jibril ou Carlier dans cette année 63, donc cette année du doublé. On peut aussi rappeler que... Jibril s'y diverge, je précise. Karim ou Jibril, oui. On peut préciser aussi que cette année-là, le Duc abandonne le système en vogue de l'époque, c'est le WVM, pour justement jouer avec un meneur reculé, enfin en tout cas un peu plus reculé, qu'était Théo. Donc c'était un peu inédit à ce moment-là, d'avoir ce genre de formation. Mais voilà. Du coup, saison exceptionnelle pour Lucien Kossou. 31 buts en 40 matchs. C'est quand même un très bon score. Ça fait effectivement penser à des chiffres, un peu à la délionnisme pour le coup. Et puis Rome, justement, tu lancais un petit peu le sujet tout à l'heure. Cette Coupe de France, du coup, face à son ancien club, l'Olympique Lyonnais, remportée à l'époque où on les gagnait, les coupes ? Remportée 2 à 0, mais il faut le rappeler, remportée sur match rejoué, parce qu'à l'époque 0-0, ça voulait dire on rejoue le match. C'est une chose qu'on voit encore un petit peu en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a des matchs nuls, en Coupe, les matchs sont à rejouer. En tout cas, c'était le cas il n'y a encore pas longtemps, peut-être que cette année avec la Covid. Pas en finale, mais sur les tours d'avant. Oui, voilà. Ils ont peut-être changé leur fusil d'épaule cette année avec les problèmes de calendrier, mais en tout cas, c'était ça. Et à l'époque, c'était ça. Donc 0-0, première finale, et la victoire 2-0, il marque le premier but à l'heure de jeu à peu près, et Cazolari viendra clôturer. Donc, ce doublé, premier doublé, et jusqu'à ce jour, seul doublé, vu que Monaco a quand même cette fâcheuse tendance à perdre ses finales, et également à être souvent sur le podium, mais pas forcément souvent titré. C'est une stat qu'on a vue passer ce matin, et c'est vrai qu'on a l'équipe qui a été le plus souvent sur le podium, et malgré tout, 8 titres, c'est évidemment très bien, mais si tu regardes en 28 podiums, si tu fais bêtement un calcul, on devrait minimum en avoir 9, et on pourrait même, en espérant, en avoir 10-11. Donc, c'est dommage. Après, il faut rappeler qu'il y a un titre qu'on perd logiquement, mais au goal à vérage, face à Bordeaux dans les années 80. Oui, il y a ce titre-là, il y a celui... Roger Mindy. Oui, on filiait assez loin au classement, mais oui, c'est vrai que... En tout cas, effectivement, c'est vrai que... En tout cas, ça reste des bonnes stats pour Monaco, qui confirme être une des places fortes du foot en France, mais c'est vrai que voilà, en ces années, début des années 60, de ce qu'on appelait un petit peu l'âge d'or monégasque, c'est vrai qu'on a là, pour le coup, on avait quand même une efficacité maximale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. C'est notamment dans cette décennie 90, surtout, beaucoup. C'est là où on a peut-être été les plus très forts, mais sans vraiment jamais concrétiser non plus. Là, en revanche, début des années 60, c'est une efficacité maximale. La saison 63-64, elle est encore très, 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 très bonne pour Kossu. 26 buts en 27 matchs. Encore une fois, là, on est sur des stades très élevés à la Delio au Nice. De toute façon, il a marqué énormément en six saisons. C'est vrai que c'est l'attaquant le plus prolifique du club derrière Delio. Un joueur très, très marquant. Il part en 1965, où sa dernière saison est un peu moins bonne, beaucoup moins bonne, il y a une baisse. 12 buts pour 31 matchs. C'est vrai que là, effectivement, il a un petit peu baissé de pieds. Repositionné, apparemment, un peu plus s'est lié aussi. Tout à fait, absolument. À l'époque, on faisait l'inverse de maintenant. Quand les joueurs vieillissaient, on les foutait sur les côtés. Maintenant, on a tendance à les faire reculer un peu et à les mettre plutôt dans l'axe. Ça peut expliquer quand même qu'il y ait beaucoup moins de buts. Forcément, sur le côté, ce n'est pas tout à fait le même boulot. Oui, c'est vrai, absolument. Et puis, c'était une équipe qui commençait peut-être un petit peu à vieillir, même si Lucien Cossou disait que si on avait gardé ce groupe, donc le groupe du doublé, environ trois saisons de plus, à peu près, autour de Lucien Le Duc, Lucien Le Duc qui part au Servais de Genève en 1963, justement, il disait que dans les trois années qui suivaient, il pensait Monaco capable d'aller chercher une Coupe d'Europe avec ce groupe-là, ce qui aurait été quand même un exploit assez incroyable. Mais voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Un beau watif. En tout cas, le niveau européen, Boris, Lucien Cossou a joué peu de matchs avec Monaco en Europe, mais Monaco jouait peu de matchs européens à cette époque-là, justement, mais il s'est quand même distingué sur cette scène européenne. Oui, c'est la saison 63-64, donc c'est le post-doublé où Lucien Cossou va mettre tout simplement un quadruplé dès son premier match en Ligue des Champions contre l'Avec à l'Athènes, qui est une équipe qu'on aura plaisir à retrouver dans d'autres parcours européens plus tard. et du coup, j'imagine que, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être le seul quadruplé de l'histoire de l'Est Monaco avec celui de Dado Perchaud. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres en Coupe d'Europe. Donc voilà, effectivement, le niveau de l'Athènes à l'époque, je ne vais pas mentir, j'aurais du mal à le situer. À le situer, mais voilà, Monaco qui va passer, pareil, je pense que c'est la première fois que Monaco passe un tour, peut-être même gagne un match en Coupe d'Europe et du coup, Monaco qui perdra au tour d'avant face au très grand intermilan de l'époque, futur vainqueur de la compétition. Donc voilà, expérience un peu courte, mais marquante quand même parce que quadruplé en Coupe d'Europe, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit. Oui, effectivement. Et puis, dans les années 60, début des années 60, enfin l'année même 60, Kossu qui vit Rome, sa première sélection face à la Hongrie et il y en aura quelques autres qui suivront, mais pas beaucoup. Oui, six sélections, quatre buts inscrits, donc on est toujours dans des standards quand même assez forts en termes de buts par rapport au nombre de matchs joués, mais oui, il y a peu de sélections. Après, on en a déjà parlé aussi pour Hidalgo, pour Biancheri et puis on en parlera pour d'autres joueurs de très très haut niveau. Les portes de l'équipe de France étaient un peu compliquées à l'époque pour les joueurs qui n'étaient pas soit à Reims, soit dans les villes du nord de la France. J'ai regardé les différents groupes, que ce soit par exemple à la Coupe du Monde 58, il y a beaucoup de joueurs de Reims, de Lille, Monégasque, je crois qu'il n'y a que Raymond Kebel, je ne dis pas de bêtises. Oui, Kebel qui s'était vraiment imposé. Partez les heures plus tard en 1966. Un petit peu plus tard, mais voilà, à chaque fois, c'est des... Alors qu'on est quand même une équipe très dominante, on a peu de représentants et ça s'explique peut-être certainement un peu par le côté un peu politique de la chose et l'acceptation ou pas de Monaco dans le championnat de France et donc potentiellement d'y envoyer des joueurs pour représenter l'équipe nationale. On dérange. On dérange. On dérangeait. Pour le coup, je pense qu'à l'époque, on dérangeait vraiment. C'était un peu particulier quand même. Ça n'a pas été accepté tout de suite. On rappelle... Le Duc en avait parlé d'ailleurs dans une interview où on avait parlé sur Hidalgo. On peut rappeler aussi en 1961, on avait oublié de le mentionner, mais Kossu qui joue aussi quatre matchs du Challenge de la Ligue qui était un peu l'ancêtre de la Coupe de la Ligue ou qu'on appelle aussi la Coupe Charles-Drago qui avait Monaco remporté. Encore, c'était un trophée quand même supplémentaire. Donc voilà, ça compte. Il n'y a pas une petite Coupe des Alpes ? Non, pas à l'époque. Non, pas à ce moment-là. Désolé. Mais ça compte. Pas de mur du coup. Pas de mur des légendes pour Lussin Kossu. Qui bute en quatre matchs dans ce Challenge de la Ligue. Effectivement, dont un triplé face au Racing de Paris. Mais effectivement, voilà, c'est des trophées qui se sont accumulés dans cette période. À l'époque, on ne se contentait pas de la musique de la Ligue des Champions. On visait un peu des titres. Elle n'existait pas de toute façon. C'est 93, la musique. En tout cas, voilà, dans le détail des saisons, l'œuvre, la production de Lucien Leduc. Donc, véritable buteur. et puis, il racontait en 63, 64, il avait marqué le plus beau but de sa carrière contre Rouen au stade Louis II. En disant, voilà, il avait fait, c'était un centre de carrier qui avait lobé tout le monde depuis la gauche du terrain. À l'entrée de la surface, il fait un contrôle orienté de la poitrine en lui donnant un effet montant, assez précis, et enchaînant avec un ciseau retourné qui finit en lucarne. Et avec les ballons de l'époque, il faut le noter parce qu'il ne pesait pas le poids des ballons actuels. C'était un peu plus lourd, on va dire. C'est vrai que c'était assez désagréable. Et s'il pleuvait, c'était une catastrophe parce que le ballon, du coup, se gorgeait d'eau. Donc, oui. Oui, oui, c'était effectivement des ballons assez horribles de jouer avec. Voilà, donc en six saisons, Kossu remporte sept titres avec la SM. Il a inscrit 115 buts pour la bagatelle de 190 matchs disputés, ce qu'on peut voir sur les statistiques. Il y a deux matchs au trophée des champions, enfin, challenge des champions. Un gagné par tirage au sort, le fameux, et un perdu assez lourdement face à Reims. Pas mal de buts dans ces coupes nationales. On a parlé, bien sûr, de ce but marqué face à Lyon, donc décisif. en finale de Coupe de France en 1963. Et puis, bon, un très bref, rapide, éclair, parcours, éclair en Ligue des champions, en Coupe des clubs champions plutôt. Mais un quadruplet pour bien imprimer la legacy de Lucien Kossu quand même. donc on va maintenant passer au vote sur Lucien Kossu et déjà, on peut noter, Boris, quand même un joli petit suffrage quand même de la part des auditeurs. Oui, ben, tu peux peut-être me préciser parce que moi, je n'ai pas le... 81,1. 81,1. C'est vrai que pour un joueur, je pense, aussi peu connu, peut-être que le nom est quand même dit quelque chose à tout le monde. Moi, j'avoue qu'avant qu'on commence à se plonger dans ces émissions historiques, je ne suis pas sûr que c'est un nom que j'aurais reçu beaucoup situé. Mais c'est vrai que nous, en se plongeant dedans, bon, ça m'est apparu comme une évidence en tout cas qu'il avait un dossier très sérieux. Mais de la part du public, j'aurais peut-être été un peu plus suspicieux. Au final, si je ne dis pas de bêtises, il a même plus de suffrage que Rafa Marquez qu'on a fait la semaine dernière. Donc, petite surprise, finalement. bonne surprise. Parce que même si on ne le connaît pas, tout le monde connaît le top 10 des buteurs de l'ES Monaco et tu le vois en deuxième. Et rien que ça, en fait, ça suffit à le maintenir. Alors, on va en parler, on l'a un peu quand même saqué gentiment sur la legacy. Mais s'il n'y avait pas ce truc-là d'être le second meilleur buteur, elle serait même réduit à néant. Donc, il s'en sort grâce à ça. Le fait qu'il y ait ces 115 buts-là, ça lui permet de rester à jamais dans l'histoire du club de toute façon. C'est ça. Oui. Puis, a priori, il va rester un moment puisque... Confiance en Wissam. Confiance en Wissam. Oui, Wissam qui est à 37 avec nous, je crois. Ah, il n'a pas eu de bol l'année dernière où on lui a niqué 10 matchs aussi. Comme l'Olympique Lyonnais qui n'a pas pu... Oui, mais c'est pour ça que ça fait 19 ans consécutivement qu'ils vont en Ligue des Champions. Ou 24 ans, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref. 18 sur 24, je crois, ou 19 sur 24. Mais oui, Et donc derrière, on retrouve Christian Dalger avec 89 buts. La moitié en Ligue 2. Pardon. Je ne pouvais pas m'en empêcher de le dire encore. qui se retrouvera sur le mur des légendes, bien sûr. Et dont on fera l'émission en saison 2. Voilà, avec Falcao qui suit aussi à 83. Mais voilà, 115 buts, donc c'est évidemment impressionnant. Et comme disait Boris, c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait avoir oublié, mais qui fait que par ce score, ce total-là, il est très haut dans les tablettes du club. Là aussi, en plus, les trophées. Il faut bien sûr rendre hommage à toute cette équipe des années 60. D'ailleurs, il disait sur les années 60, en tout cas sur ses collègues de l'époque, Monaco, c'était le joyau de sa vie qu'il allait peut-être un peu paraître prétentieux, mais qu'il n'avait pas peur de dire que lui et ses camarades de l'époque n'avaient jamais été égalés parce que tout simplement, ils avaient été les premiers à avoir apporté le premier trophée à la principauté, le premier titre, le premier doublé et le seul d'ailleurs et également cette coupe Charles Drago. Donc, ça compte. Pour moi, il a quatre trophées, le reste. Ceux qui ont fait mieux auront la coupe des Alpes pour se glorifier. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que là, on peut le dire pour un Marseillais, en plus, à jamais les premiers. c'est toute cette génération dorée et très très prolifique. Donc, encore une fois, on le répète. Au niveau, alors, au niveau du niveau, c'est moche, mais c'est vrai qu'on a noté quatre, je pense, Rome et toi, Rome et moi. Est-ce que c'est parce que finalement, on a vu quatre buts aussi au niveau européen, on a vu quatre buts en équipe de France sur six matchs, ça laisse supposer que c'était un joueur qui aurait pu peut-être prétendre à plus, en tout cas, qui avait peut-être des qualités pour plus ? Ouais, on a vu que globalement, sa moyenne de but, elle est de deux buts tous les trois matchs à peu près, si tu prends toute sa carrière. Donc, c'est forcément assez exceptionnel. international un petit peu, malgré le contexte, encore une fois, un peu plus que les deux qu'on a pu faire, Biancheri et Hidalgo, qu'on avait un petit peu moins bien noté, je pense qu'on avait dû mettre trois et deux étoiles. Après, pour le coup, j'en avais parlé pour Marquez, mais le fait qu'il soit attaquant, c'est peut-être aussi un petit avantage de ce côté-là, parce que tout de suite, tu as les chiffres qui te sautent à la gueule, donc tu en déduis forcément qu'a priori, c'était quand même un attaquant dominant de son époque. Donc, c'est pour ça que je suis montré sans trop de débat à quatre étoiles. Il manque l'Europe réellement, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un quadruplet et c'est extraordinaire, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de rencontres européennes, donc il s'est peu frotté au Gotha européen, mais ça ne remet pas du tout en cause les chiffres qui sont absolument exceptionnels et d'une régularité folle. Et en plus, il y a beaucoup de buts clés, dont évidemment ce but en Coupe de France, c'est important aussi, de marquer dans les grands moments. Ça prouve aussi la valeur d'un joueur, souvent. Pas toujours, de temps en temps, tu as Eder qui marque un but pour remporter un euro, mais de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est quand même les grands joueurs qui marquent le final. face de Moutinho. Moutinho est un bon joueur, mais Eder, excusez-moi quand même, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est une catastrophe, mais il aura ce but dans sa carrière. On avait vu Aline, mais oui, c'est vrai qu'ils ont ça pour eux, les attaquants. Après, c'est vrai qu'on a vu, et c'est plutôt rare, mais il y a pas mal de match où il y a du triplé pour Kossu aussi, il y a le quadruplé, mais il y a du triplé. C'est vrai que si on prend le dernier attaquant, vraiment le vrai attaquant redoutable qui était Falcao, c'est plus, il y en avait moins. Enfin voilà, Kossu, voilà. Oui, mais c'est vrai que le foot a pas mal changé. Quand tu regardes les scores de l'époque, à chaque fois, Juste Fontaine, les 13 buts en Coupe d'Europe, c'est infaisable et ça sera jamais fait. Mais c'était un autre football. Tu regardes les scores, évidemment, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais c'est du 6-2, c'est du 5-3, t'as minimum 5 buts par match en comptant les deux équipes. Maintenant, on est quand même loin de ces chiffres-là. Ça joue forcément. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même une belle... On a pas raison qu'on souffre à le chaos un peu limite. Merci Boris. Il y a beaucoup de doublés aussi. De toute façon, il y a 115 buts, donc oui, forcément, on peut en déduire qu'il a pas marqué sur 115 matchs différents. Enfin, voilà. En tout cas, c'est unanimité pour Lucien Kossou, 4 voix. donc on peut regarder que sur le mur, voilà, c'est le 12e homme. Comme il y a deux gardiens, il peut être titulaire maintenant parce que la dernière fois, on était obligé de mettre Barthez joueur de champ, mais maintenant, c'est bon. Après, c'est pas très équilibré. On va pas se mentir, mais bon. Enfin voilà, en tout cas, Lucien Kossou qui va donc prendre place sur le mur aux côtés des illustres Biancheri, Hidalgo et autres joueurs marquants du club. Donc 3 sur 3 pour les joueurs des Sixties. De toute façon, on n'a pris que la crème de la crème pour l'instant. Il en reste 2-3 peut-être qu'on mettra encore sur le mur. Il y en a effectivement 2-3 qui pourront faire l'objet de belles émissions, mais ce sera pour la saison prochaine. La prochaine émission par contre, en tout cas, le prochain mur des légendes qui arrive lundi prochain, c'est Enzo Chiffo. Donc là, on revient dans les 90, dans les années 90, donc ça fera plaisir à Rome qui nous parlera de son attachement à ce joueur et pourquoi il était surcoté. Non, je déconne. C'était une blague. Attention à ce que tu dis. Mais voilà, ce sera donc, Enzo Chiffo sera donc le tout dernier rendez-vous, le tout dernier mur des légendes de cette première saison. On peut dire, on fera ensuite une pause jusqu'au mois de septembre, mais on clôturera en tout cas, avec un autre meneur de jeu. Le prochain rendez-vous, ce sera certainement dans la semaine, du coup, un club Mounégou bilan de saison qui permettra de parler un petit peu de la saison et de revenir aussi sur nos pronos, les pronos qui avaient été faits en début de saison pour voir un petit peu qui s'est planté ou qui avait visé juste. Voilà, donc, cette émission sur Lucien Kossou, légende du club, touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Boris, merci Rome de m'avoir accompagné et on se retrouve très vite. Salut et Dage Mounégou. Et bisous ! Sous-titrage ST' 501